Les commémorations du 11 novembre, pour moi, elles évoquent un sacrifice certain, un sacrifice ancien puisque ça se réfère directement à la première guerre mondiale. Nous avons tous une relation particulière à la mémoire. Pour moi, elle est de l'ordre des sens, du sensible, de l'émotion, de la passion. Ce sont des dates, des héros qui inspirent et transcendent mon engagement, notre engagement. Le 11 novembre, ce sont bien évidemment les commémorations de la fin des combats de la Grande Guerre, de l'armistice, mais c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir une pensée toute particulière pour nos frères d'armes qui sont tombés plus récemment sur les différents théâtres d'opération et aussi pour leur famille. La mémoire pour moi, par rapport aux sacrifices donnés par nos anciens, c'est de faire en sorte que ça ne tombe jamais dans l'oubli. D'un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe, qui a vu la guerre, l'occupation, la barbarie, mais qui se tient droit face à l'histoire. Et pour moi, l'essence de la mémoire tient en cela, en cette alliance d'une conscience et d'une volonté. Le fait de transmettre les valeurs qu'ils ont défendues lors de ce conflit et de jour après jour les appliquer et les transmettre à tous les jeunes que je peux avoir sous mon commandement pour qu'à leur tour, quand ils évolueront, ils soient en mesure d'appliquer et de eux aussi transmettre ces valeurs. Pour moi, ça appelle à l'exigence et pas à la tristesse du tout. Je pense qu'il faut vraiment être fier de ces hommes qui ont voulu s'engager pour leur pays et qui ont fait le sacrifice ultime allant jusqu'à leur vie. Je pense que c'est des commémérations qui doivent être prises très au sérieux, mais sans tristesse, avec davantage de fierté et une volonté de marcher dans leurs pas, tout simplement, si on en est capable. Il est certain que ceux qui ont donné leur vie plus récemment nous engagent aujourd'hui et nous obligent pour demain.